Eux, les globalistes, se sont fixés un objectif, celui de faire deux milliards d'humains des esclaves, mais toi aussi, nous aussi, on se fixe simplement un objectif, un souhait très important. Cette vidéo, c'est une sorte de vidéo réaction, ok, là je suis à ma descente aujourd'hui. Je lisais quelques messages sous certaines de mes vidéos, et je pense que c'est Daniel, je crois Daniel, comment tu vas, love you, qui a dit, nous sommes assis sur une poudrière, novembre, c'est loin, ceci, cela, en temps, je ne sais pas, d'autres commentaires, oh là là, le monde est en train de, enfin, je ne vais même pas dire ces mots parce que c'est des énergies négatives, ça va être dur, on ne s'en sortira pas, oh là là, il faut arrêter de vous faire rêver. Donc, cette vidéo, c'est pour rappeler à tout le monde, surtout ceux encore dans cette matrice, ceux qui négligent leur pouvoir, le pouvoir de co-créer, de ne jamais oublier que nous tous, nous avons le pouvoir, la capacité, comme les mondialistes, à exposer à l'agonie, en ce qui me concerne, faire tes recherches. On a également la nécessité absolue, il y a la nécessité pour nous, plutôt, de nous fixer un objectif qui est non négociable. Cela est très important, ok ? Et ceci, c'est important pour toute ambition que l'on a, telle que celle, j'imagine, de vivre libre pour ceux et celles qui ont pris conscience que nul n'a été créé pour subir ce que veut un petit groupe de personnes, ok ? Dans cette bataille entre les agents de l'obscurité qui ne peuvent plus se cacher, et ceux et celles qui vivent pour nos enfants, pour la lumière, pour le bien, pour l'abondance, pour tous, pour qu'il n'y ait plus toutes ces guerres et toutes ces folies, tellement pas nécessaires mais inévitables. Mais, qu'à cela ne tienne, il est important quand même de comprendre notre part à jouer. Et il est d'abord, Montin, les psychologiques, et d'ailleurs, la 17e lettre de l'alphabet que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup appris, qui m'a appris tellement de choses dans cette guerre multidimensionnelle que vivent les émains, contre ceux qui ne peuvent plus marcher librement dans les rues, a toujours rappelé que nous devions décider, décider pour nous-mêmes, de par nous-mêmes, c'est-à-dire nous écouter, il y a beaucoup de gens qui ne décident pas pour eux-mêmes. Alors, premièrement, dans ce petit rappel, je disais que les méchants, les globalistes, les mondialistes, les agents de l'État profond, appelle-les comme tu veux, ok, il y a tellement de noms qu'on peut leur attribuer, ceux-là, parce qu'ils ont tellement, il y a tellement de connotations pour les qualifier, car ils pratiquent l'art de l'infiltration, n'est-ce pas, et d'inverser la réalité. Et ils ont plusieurs identités, mais ce sont les mêmes partout, ok, avec différents noms, différentes nationalités, différentes couleurs de points, enfin bref. Ils se fixent, donc je disais, un objectif, ce qui veut dire que nous devons nous fixer le nôtre. Alors, leur objectif, c'est de contrôler, c'est de monopoliser, de centraliser le tout sous leur contrôle, n'est-ce pas, et de nous faire abdiquer. Alors, tout ce qu'on a à faire, ce n'est pas paniquer et tout ça, c'est nous également utiliser les pouvoirs que nous avons et nous fixer un objectif non négociable. Vous voyez, pour eux, c'est non négociable. Nous contrôler, nous faire faire ce qu'ils veulent. Toutes personnes, comme les membres de la grande famille MDL et tous ceux, toutes celles, conscients de leurs valeurs, notre objectif, c'est de vivre libre, heureux, c'est d'exercer notre souveraineté, d'exercer notre liberté, qui est là, qui nous attend, elle t'attend. Donc, il faut se fixer un objectif clair et précis. Leur objectif, il est clair et précis, c'est de dominer, c'est de contrôler, c'est de ne pas écouter le peuple et se faire passer pour les maîtres et créateurs de l'univers, subhanallah, quelle folie. Donc, ceci est très important. Il y en a qui vont négliger, enfin, sans prétention aucune, l'importance de ce message. Je pense que quand même, c'est important. Oui, c'est important. C'est important parce que tout est d'abord mental. C'est une guerre spirituelle, psychologique au plus haut. Donc, il faut penser, vibrer, la liberté. Pour que cela devienne une réalité, OK ? Premièrement, avoir donc une intention claire, une idée claire, un objectif clair de ce qu'on veut, de ce qu'on veut obtenir. Moi, mon objectif, il est clair, c'est de vivre libre, c'est d'exercer ma liberté autant que faire se peut. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais fait la piqûre. C'est la raison pour laquelle je me battais partout pour entrer sans le masque, qui maintenant, tout le monde le sait, en fait, ceux qui pratiquent l'honnêteté intellectuelle et qui ont fait leurs recherches. On sait que le masque ne peut pas empêcher un soi-disant virus de pénétrer dans le nez ou dans la bouche. Enfin bref, OK ? Et souvent, on a besoin de certains virus non pour vivre. Je ne parle pas des virus qui sont créés dans les laboratoires bizarres, tels que ceux, nettoyés du côté de l'Ukraine grâce aux patriotes russes. Ça, c'est une autre histoire. Alors, donc, première chose, vous tous, tout est, je pense que c'est vraiment Daniel. Je peux retrouver le commentaire, le commentaire sur l'une de nos vidéos. J'ai fait un screenshot, j'ai fait une capture d'écran. Elle s'appelle Daniel, je crois. On nous sommes assis sur des feux, quelque chose comme ça. C'est déjà une vibration négative. Tu vas créer cette réalité pour toi. Ce n'est pas mon cas. C'est toi qui es assise sur du feu. Moi, je parle à plein de gens, si tu es en France ou en Suisse, je ne sais pas où. Je parle, je lis des e-mails, je reçois des commentaires. On a une audience qui est tellement diverse. Il y a tellement de gens positifs, exactement là où tu es. Donc, tout est une histoire de comment on perçoit les choses. Pas pour dire que rien ne se passe. C'est justement ce qu'il faut comprendre. C'est la raison pour laquelle la 17 a parlé de l'étincelle. Oui, il fallait l'étincelle parce que les humains oublient qu'ils doivent se battre, se défendre et dire non. Il y a des gens qui acceptent tout parce qu'on leur a fait croire qu'ils doivent s'en remettre à une autorité externe. On peut avoir des gens qui gèrent nos pays, mais on n'oublie pas quand même qu'on est maître de soi-même sous le contrôle en ce qui me concerne du roi des rois, de l'intelligence infinie, du suprême. Enfin, ça ne s'engage que moi. Alors, donc, objectif clair et précis, OK, Daniel, il faut que ton intention soit claire, OK ? Enlève tous les doutes. Tu ne vas pas réguler quoi qu'il en soit, OK ? L'intention claire, idée claire, objectif clair, jusqu'au bout, on ne lâche rien, oui, on ne lâche rien, jusqu'au bout contre les nazis, OK ? À l'agonie, exposés partout, on ne lâche rien, jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale, qui, déjà, moi, je l'entrevois, n'est-ce pas ? Je la sens, OK ? C'est un air, un sentiment de liberté dans l'air, mais les esprits négatifs ne vont pas comprendre ceci, OK ? Voilà pourquoi c'est bon de faire ce rappel, parce que nous co-créons cette réalité, on vibrons le possible et arrêtez de vibrer l'impossible. Donc, une fois que l'objectif est clair, on doit prendre une décision ferme, d'aller jusqu'au bout. Les mondialistes ne lâchent pas, ils sont fermes, ils reculent pour mieux sauter, ils changent de stratégie, d'acteurs, ils changent les pions, mais ils reviennent toujours plus forts, à la charge, pour nous faire faire ce qu'on ne veut pas, pour nous enlever nos droits et nos libertés, pour nous voler nos ressources, nos terres. Donc, il faut que nous aussi, on sache que c'est un combat permanent, parce que le bien et le mal, ils marchent main dans la main. OK, j'ai quoi ? Parler de ceci, j'ai 17 000 fois parlé de ceci, c'est clair, OK, là je rigole un peu. Alors donc, une fois qu'on a pris ces décisions fermes, après l'intention claire, il faut établir en soi ce qu'on appelle un esprit de gagneur, vous ne pouvez pas dire success consciousness, OK ? Tout ceci, vous savez, j'ai fait l'amalgame, le résumé de beaucoup de livres qui m'ont inspiré dans ma vie personnelle, qui m'ont aidé à améliorer les conditions de ma vie, tel qu'un livre que beaucoup parmi vous connaissent, qu'on appelle Think and Grow Rich, OK ? Pense et deviens riche, OK ? Pas que c'est ce qui m'intéresse, OK ? Moi, tout cela, c'est tellement subjectif, OK ? Moi qui ai connu une grosse galère, croyez-moi, ça ne m'impressionne pas tout ça. Le plus important, c'est avoir le minimum, l'essentiel pour vivre, c'est le plus important. La plus belle des richesses, c'est la santé, la paix du cœur et l'harmonie avec soi-même, avec son créateur et ses semblables, la paix du cœur. Allez au lit le soir, tranquille, OK ? Tranquille, enfin, ça, c'est un autre sujet. Alors, donc, il faut que ceux et celles qui vivent, le négatif et l'impossible, développent l'esprit d'une conscience basée sur le possible, OK ? Mais oui, c'est très important, OK ? Soit quand on se lève chaque matin, soit on est dans la plupart des cas positifs, ou alors on voit le mal en tout, partout, OK ? Ça, c'est un travail personnel qu'il faut faire. Donc, il faut activement créer de nouveaux neurones dans le cerveau. Cela a été 10 000 fois expliqué, il n'y a pas besoin de revenir sur ça encore par le brillant docteur Joe Dispenza, par exemple, et Greg Braden en parle, OK ? C'est une science exacte, OK ? Pour une fois qu'il y a une science qui est réelle, que tout le monde peut vérifier en créant l'habitude de penser au possible, parce qu'on nous a habitués à penser d'abord au négatif, parce qu'on est comme wild, on est comme programmés à penser à ce qui va mal se passer d'abord. Mais il y a la possibilité de faire en sorte que cela change, mais cela est un travail personnel, un travail sur soi, un travail actif. Voilà pourquoi je dis la plus grande des djihad, le djihad le plus important, si c'est un djihad ou une djihad, je ne sais pas, dites-moi, c'est le djihad sur soi-même, le combat avec soi-même sur soi-même. Continuez toujours ce chemin implacable, inévitable pour ton bonheur, pour savoir qui tu es et pourquoi tu es ici. Tu n'es pas ici pour vibrer la peur ou pour subir ce que veulent des personnes effrontées, arrogantes, OK ? Il ne faut pas te sous-estimer, fais-toi confiance, c'est important, OK ? Ne te sous-estime pas, OK ? Donc tu dois activement créer de nouveaux neurones, de nouveaux circuits neurologiques, salut les experts, OK, en la matière, OK, dans ton cerveau pour que l'état d'esprit positif soit plus grand, abondant que l'état d'esprit négatif, OK ? Ainsi tu arrêteras de vibrer la peur quand ils vont annoncer des choses, parce que c'est leur travail. Comme je te l'ai dit, eux, ils ont un objectif clair, définitif, non négociable, de contrôler, de faire subir. Mais toi aussi, tu ne te fâches pas. Tu te fixes un objectif clair, définitif, sur une décision ferme, de ne jamais te laisser contrôler, et de faire ta part, et de te réorganiser, de participer, pardon, de rejoindre d'abord, et ensuite participer à la construction de ce monde dans lequel nous voulons tous vivre. Nous, pour ceux et celles qui vivent la liberté, la santé, le bonheur, l'abondance pour tous, le partage, et qui s'éloignent de l'individualisme, qui est un cancer pour cette société, OK ? Donc, travail personnel sur soi-même, c'est important, OK ? Créer l'habitude de se dire, ça va bien se passer, plutôt que ça va mal se passer, mais c'est un gros travail, hein. Quand on est stressé, qu'on vit dans un environnement où on n'a pas la paix de l'esprit, même pour aller au lit, et tout cela peut dépendre de l'environnement dans lequel vous vous trouvez, hein. de qui, avec qui, avec des personnes avec lesquelles vous vivez, hein, ou les personnes auxquelles vous parlez toute la journée, c'est important. Voilà pourquoi il faut faire un nettoyage personnel. Et rien ne va changer tant que tu ne fais pas un nettoyage personnel. Et que tu vas pouvoir faire des efforts pour avancer, s'il y en a toujours que tu tirs vers le bas, et puis tu continues encore à ouvrir la porte à ces mêmes personnes-là, bon, tu vas blâmer qui ? Il faut prendre ses responsabilités, et ça passe par l'amour de soi que beaucoup décourage, alors qu'on ne peut pas aimer les autres quand on est sympa soi-même. Ça, c'est de la folie, tout ça, OK ? On veut te faire croire que parce que tu t'aimes, tu aimes les bonnes choses, et sans vraiment, sans être quelqu'un qui gagne sa vie, n'est-ce pas, au détriment des autres en faisant des choses malsaines. Non, 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 c'est important de s'entourer de ce qui peut te faire vibrer, quel que soit ce que cela représente pour toi, ou quel que soit ce que cela peut être pour toi, entoure-toi, fais en sorte que tu aies la possibilité de respirer profondément, de relaxer là où tu te trouves. Si tu es en mode de survie, 24 heures sur 24, ça va être dur, OK ? Donc, c'est toi qui dois activement créer cet environnement pour toi, car sans cela, tu ne pourras même pas réfléchir. Quand on est tout le temps stressé, et puis surtout quand on a sa glande pénale là, qui est complètement calcifiée avec tous ces mauvais aliments que nous consommons, si toi, tu ne prends pas de responsabilités, ça va être difficile parce que tu dois encore faire ta part pour toi. D'abord, il faut que tu prennes soin de toi avant de pouvoir prendre soin de ta communauté, de ton environnement, des personnes que tu aimes. Et puis, il faut arrêter de vouloir sauver le monde, de changer tout le monde. Il y en a qui n'écoutent pas, il y en a qui, quelque chose que tu leur dis, ils vont aller encore faire une troisième, quatrième, cinquième piqûre. Ils vont porter encore le masque. Tu les aimes comme ça, c'est tout. Mais tu ne laisses pas quelqu'un te convaincre de sa folie. Pas pour dire que ces gens-là sont fous, ces personnes-là sont folles. Mais il faut que toi-même, maintenant, tu as peine à respecter tes opinions. Voilà pourquoi c'est important que tu fasses tes recherches, ok ? Et que tu écoutes ton cœur, tu tires tes propres conclusions. Et c'est ce qui fait peur à ceux qui veulent contrôler que les gens s'en remettent à eux. Alors, autre chose pour terminer peut-être. Résumons donc. Important de se fixer donc un objectif. Une fois que cet objectif est fixé, de vivre libre et souverain, on est définitif, on est ferme. Comme le brave président Ibrahim Traoré, là, que j'observe du côté du Burkina Faso. Il est ferme. Il est ferme. C'est non négociable. La souveraineté, en ce qui me concerne, selon ce que j'observe au Burkina Faso, avec ce super discours qu'Ibrahim Traoré a tenu jusqu'en le 17 février dernier, il y a environ deux, trois jours, au Burkina Faso, c'est extraordinaire. Il est déterminé. Vous voyez, il faut prendre une décision ferme, de dire non aux méchants, de dire non à l'imposteur. Parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Ils sont habitués à ce que les gens abdiquent. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent te faire croire que ça ne sert à rien de te battre. Ça, c'est important. C'est des rappels importants. J'estime, j'estime, j'estime. Donc, se fixer un objectif et ne jamais penser à lâcher l'affaire, à abandonner. Non, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Car les globalistes, eux, ils ne lâchent pas. Ils ne lâchent rien. Donc, on ne lâche rien. S'ils ne lâchent pas, pourquoi est-ce que nous allons lâcher l'affaire? C'est important. Donc, c'est un jeu mental. Ils ne lâchent rien, on ne lâche rien. Ils n'abandonnent pas, on n'abandonne pas. Ils continuent en contre-attaque. Ils attaquent en contre-attaque. Attaquent et contre-attaquent. Pas de violence, pas de violence. On n'a pas besoin de violence. Une fois que leur stratégie, leur playbook, on l'a compris. Bon, c'est terminé. Car ils n'ont que la même stratégie, la division, la peur, l'intimidation et tout ça. C'est la même chose tout le temps. OK? Alors, pourquoi on doit reconstruire ensemble ce monde et penser plutôt aux solutions? Et encore une fois, comme je le dis toujours, il y a tellement de gens qui sont concentrés en général sur les problèmes et qui n'aiment pas trop se concentrer sur les solutions. J'ai de l'esprit. OK? Donc, on ne lâchera rien. Ils sont à l'agonie en ce moment. Comme Donald Trump a dit, ils sont asphyxiés. Ils sont sous des respirateurs. Ils ne peuvent plus respirer. Les globalistes, les mondialistes exposés partout car leur plus grande peur est que les gens sachent exactement qui ils sont. Oui, pendant très longtemps, ils nous ont fait croire que des gens comme les Delaï Lama ou que les pédos, enfin, sont des gens bien. Voilà, ils tiennent pour héros, comme Poutine l'a dit, les malfaiteurs et ceux qui sont pour vous, qui sont des patriotes, n'est-ce pas? Ils vous disent que c'est des gens mauvais. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est très important que chacun, après avoir écouté, par exemple, cette vidéo ou tout ce que je fais dans mes reportes et tout ça, bref, il faut que chacun toujours, et pour le respect qu'il a pour lui-même ou elle-même se disent, chacun, chacune donc, se disent, tiens, j'ai entendu ce que tu as dit, mais je vais faire ma recherche et m'écouter moi-même, OK? Et bref, l'échec n'est pas une option. Pour les globalistes, les mondialistes, ils le savent. Et quand ils se fixent un objectif, ils ne lâchent pas. On va contrôler les populations de la planète. Mais nous aussi, c'est pareil. Vous n'allez plus jamais pouvoir le faire parce que nous avons pris la pilule rouge et nous sommes sortis de la matrice. Et parce que Joe Bidono est bizarre, enfin bref. Avant de partager, moi, c'est moi, Bidjalo, pour partager mon expérience personnelle et te faire savoir que tu n'es pas n'importe qui. N'écoute pas n'importe quoi, car tu es un être spécial. Oui, ne laisse personne te faire croire le contraire, OK? Hasta la vista, baby. Ciao, ciao.